La région Auvergne Rhône-Alpes vous présente, voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de voyons voir consacré aux métiers du verre. Très divers selon les entreprises, les familles des métiers se scintent en deux, ceux du verre à chaud et ceux du verre à froid. Mais il leur reste en commun un savoir-faire exigeant qui demande souvent de nombreuses années de pratique. Rencontre à Brucieux dans le Rhône avec Vincent Bride, artisan créateur. Bonjour Vincent. Bonjour Catherine. Merci de nous accueillir dans votre atelier qui est en pleine activité. Je voulais vous demander, comment est-ce qu'on tombe dans le verre ? Eh bien, on tombe dans le verre, effectivement, enfin il vaut mieux pas tomber dans le verre, mais on tombe en amour, comme ils disent, du verre par passion. Voilà, c'est vraiment une histoire de cœur, de coup de foudre. Et donc, alors moi je suis complètement novice, on part de quoi comme matière pour commencer ? Alors à la base, le verre qu'on utilise dans mon atelier, c'est un verre suédois qui est fait avec du sable belge. Et donc c'est une composition, ça ressemble à de la litière pour chat, en fait c'est des petites granules qui sont essentiellement constituées de silice. Donc ça, on le charge dans le four, on le monte à 1270 degrés et ça vitrifie, donc ça devient transparent et liquide. Et alors après, une fois que vous sortez ce liquide, comment ça se passe concrètement ? Alors le verre, on va le chercher à l'aide d'une canne, donc c'est un tube en inox avec un embout, avec des métaux un peu spéciaux pour tenir à la température. Donc ça sort du four à 1160 degrés et ce verre-là, on le sort, il est un peu liquide comme du miel en fait. Et alors après, vous devez, pour donner la forme à l'objet, c'est là où on souffle ? Voilà, donc en fait, une fois qu'on a une quantité de verre suffisante au bout de la canne, on va le façonner, on va le gonfler. Et une fois que l'objet est terminé, on le dépose dans un four de recuisson qui lui est à 500 degrés, c'est la température à laquelle les molécules sont stabilisées. Là, le verre, il est froid. Donc à partir de là, on programme un refroidissement qui va l'amener jusqu'à la température ambiante. Et c'est en moyenne une vingtaine d'heures, mais ça dépend des épaisseurs, effectivement. Et donc c'est un travail d'équipe ? Vous devez être plusieurs chaque fois en fait ? Alors le soufflage du verre ne se fait pas tout seul. Donc il faut obligatoirement être deux. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, il faut se coordonner, il faut bien se connaître pour que l'assistant anticipe sur les besoins du verrier. Et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à faire des créations d'exceptions. Selon vous, pour devenir un bon verrier, il faut combien de temps ? C'est un métier de patience ? C'est un métier de patience, un métier de passion bien évidemment aussi, et de persévérance aussi. Donc comme beaucoup de métiers, on dit qu'il faut dix ans pour faire un verrier. Voilà, dix ans de pratique, c'est le moment à partir duquel on arrive à peu près à faire ce qu'on a décidé. Et c'est important pour vous la transmission justement de votre savoir ? Effectivement, on a beaucoup de jeunes qui font des stages de troisième, par exemple des stages de découverte, qui ensuite s'inscrivent dans les écoles du verre. Mais on a aussi des quinquagénaires qui sont en reconversion, comme Pascal qu'on a aujourd'hui, et qui est là pour une formation sur une année. Et c'est une autre manière de découvrir les métiers, et lui, il voudrait appliquer ça à sa propre création chez lui ensuite. Mais en dehors de ça aussi, on organise des initiations pour le grand public dans mon atelier, et on accueille très régulièrement des petits groupes de quatre à huit personnes, pour passer une journée ensemble à découvrir un peu le travail du verre. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette filiale, enfin de votre métier ? Je pense que comme tous les métiers d'art, on a effectivement un bel avenir dès lors qu'on est dans l'excellence. On est obligé de faire des choses qui sont exceptionnelles, et sinon ça ne sert à rien. Restons dans la région, direction la Loire, à la rencontre de Pascal Philibert. Vous allez voir que ce meilleur ouvrier de France regorge lui aussi de nombreuses idées créatives autour de la matière du verre. C'est un plaisir magique au quotidien, parce que le verre réagit de jour en jour complètement différemment. Au bout de 42 ans de métier, on arrive à maîtriser un petit peu, mais il y a toujours ce petit côté un petit peu aléatoire qui fait monter un petit peu l'adrénaline, c'est ça que j'aime en fait. Dans son atelier à nos lieux près de Rouen dans la Loire, Pascal Philibert crée des objets utiles ou décoratifs. Plus de 40 ans qu'il façonne le verre à l'aide d'un chalumeau. Ses créations sont le fruit de sa propre inspiration, Pascal est artisan verrier. Il observe beaucoup autour de lui, puis vient ensuite l'étape du dessin. Je pars toujours de petits croquis, là ça va être un huilier, parce que j'aime bien travailler l'art de la table également. J'ai pas mal de demandes avec des restaurateurs, de pièces à faire pour eux. Le verre arrive sous forme de baguette comme celle-ci. Puis c'est grâce à cette machine, un tour de verrier, que Pascal Philibert façonne le verre. Porté à 1200 degrés, le verrier étire, tord, file ou bien encore souffle le verre. Chaque étape demande une grande habileté manuelle. Pour travailler le verre, il faut un minimum de 10 ans d'apprentissage. Et ensuite c'est un perfectionnement continuel au fil des années, selon son inspiration, selon ses créations, selon ses capacités de fabriquer. Meilleur ouvrier de France, l'artisan a aujourd'hui à cœur de transmettre son métier, afin qu'il continue à exister. Comme ce métier est devenu une grande passion, j'ai envie vraiment de transmettre mon métier. Moi j'arrive en fin de carrière, je ne vais pas m'arrêter totalement, mais j'ai envie de transmettre. J'ai pas mal de demandes de petits jeunes qui cherchent à découvrir ce métier, donc je suis là pour eux maintenant. Je vais me libérer du temps pour faire de la formation, de l'initiation, pour qu'il y ait de nouveaux verriers qui arrivent. Dans ce métier, il y a de l'avenir, surtout en verrie de laboratoire scientifique, il y a toujours de la demande. Le verre, cette matière intrigante et fascinante, envoûte Pascal Philibert depuis l'âge de 16 ans. Qu'il crée un vase, un luminaire ou bien toute autre pièce, chaque objet a une histoire, une singularité. Nous voici de retour dans l'Ouest lyonnais, à Saint-Genis-les-Eulières. Jean Maune est à la tête d'un atelier labellisé EPV, Entreprise du patrimoine vivant, qui depuis 1852 perpétue la tradition d'une technique au service de l'art, le vitrail. Vous allez voir que ce passionné allie savoir-faire ancestral et modernité. Jean Maune, bonjour. Bonjour Catherine. Donc vous êtes maître verrier vitrailliste. Tout à fait. Alors ça consiste en quoi ? Alors assembler des bouts de verre avec des bouts de plomb, mais pas que. Maître verrier, nous allons restaurer ou créer des vitraux. Et alors quand vous fabriquez ou rénovez un vitrail, quelles sont les étapes essentielles ? Alors pour la rénovation, on va d'abord déposer le vitrail. Ensuite, on va enlever tous les vieux plombs, parce qu'en fait ils sont oxydés et du coup ils ne font plus leur lien entre les verres. On va nettoyer les pièces de verre qui sont intactes. Nous allons faire des collages ou refaire des peintures sur verre pour les pièces peintes qui sont dégradées ou cassées, en fonction de leur qualité. Ensuite, on va remonter tout ça en plomb. On va le mastiquer et on les repose pour qu'ils soient repartis pour 100, 150 ans. Pour la création, nous allons donc partir d'une maquette, d'un dessin, donc de différents styles. Ça peut être très classique comme très contemporain et en fonction des désidératas du client. Et nous allons donc, après validation de cette maquette, passer à la réalisation. Donc là, on choisit les verres. Le choix du verre est très important, puisqu'on ne repart qu'avec des verres neufs. Donc, nous allons réaliser les étapes de peinture s'il y en a besoin. Et après, nous allons à nouveau monter en plomb le maître au masticage et le poser. Et c'est parti pour 100, 150 ans. Donc, vous travaillez le verre. On dit maître verrier. Mais si je comprends bien, vous ne faites pas que ça, en fait. Il faut avoir beaucoup d'autres qualités pour faire ce métier. Oui, alors, il y a la partie métier où on fabrique, où on fait. Et puis, il y a la partie, je dirais, de connaissance de la lumière. Parce qu'on ne nous voit que comme en train de couper des verres et les assembler. Mais il faut vraiment avoir une connaissance spécifique sur la couleur et la lumière. Parce que ce n'est pas de la matière, c'est de la transparence. Donc, il va falloir une connaissance qui est différente de la peinture. En grisaille, par exemple, les peintures sur verre, il faut absolument comprendre qu'on peint avec la lumière. C'est-à-dire que tous les traits qu'on va passer sur le verre, ça va être de l'obscurité. Et que l'œil, lui, ne retient que la lumière, pas l'obscurité. Ensuite, il y a l'assemblage, effectivement, des couleurs. Trouver les équilibres en fonction aussi de l'intensité qu'on veut mettre et de ce qu'on veut faire comme création. Et quelles sont les rénovations dont vous êtes le plus fier ? Alors, chaque rénovation a son histoire. Parce qu'effectivement, c'est une histoire tout d'abord d'hommes en lien avec des bâtiments. Si ça a été construit, c'est qu'il y avait une raison, il y avait un objectif, il y avait une vision. Donc, effectivement, plus les chantiers sont gros, plus c'est exceptionnel. On vient de restaurer avec une consœur à Paris, les Galeries Lafayette, le grand dôme des Galeries Lafayette. C'était 760 mètres carrés. Et puis, chaque petite église comme fleurie, beau jeu que nous sommes en train de restaurer, un, ça nous touche plus particulièrement parce que c'est sur notre, entre guillemets, territoire. Ça nous touche beaucoup parce que ça nous permet de transmettre aux générations futures un patrimoine qui a marqué l'histoire de leur commune. Et ça leur permet de savoir d'où ils viennent pour savoir, j'espère, où ils iront après. Et donc, c'est quoi l'esprit ici ? Alors, Vitrail-Saint-Georges, comme je dis souvent aux personnes qui nous rejoignent, vous allez rentrer dans une famille. C'est une vraie famille. Tous les matins, je suis heureux, ravi de venir au travail. Et non seulement au travail, mais de retrouver toute l'équipe de l'atelier. Les métiers des arts du vert reposent sur la transmission d'un savoir-faire alliant tradition et précision du geste. Ils sont au cœur du patrimoine économique et culturel régional. Ils peuvent être artistes, artisans à leur compte ou salariés de petites, moyennes ou grandes entreprises. Et tous constituent le tissu artisanal de chaque région de France. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.